wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool ou mike et dans cette vidéo je vais vous présenter tous les emplacements des atouts de la map d'e-machine zombie coldwar alors déjà pour avoir accès à tous les atouts il faudra allumer l'électricité au préalable donc si vous ne savez pas comment allumer l'électricité il y a une playlist avec tous les tutos de la map d'e-machine en description donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse alors le premier atout que je vous montre c'est l'atout courir vite qui se trouve dans le bâtiment du spawn dans la chambre au premier étage le deuxième atout c'est masto qui se trouve au site du crash comme vous pouvez le voir dans le gameplay le troisième atout qui est quick revive se trouve à l'étang alors pour le quatrième et cinquième atout pour que vous ayez facile à retenir l'emplacement quand vous arrivez à la salle de contrôle il y a un atout qui se trouve à droite et un atout qui se trouve à et le sixième et dernier atout se trouve à l'alimentation principale là où vous activez l'électricité alors ce qu'il faut savoir avec ses atouts c'est qu'il ya un nouveau principe d'achat le premier atout quel qu'il soit vous coûtera 2500 le deuxième atout vous coûtera toujours 3000 le troisième atout vous coûtera 3500 le quatrième atout vous coûtera 4000 le cinquième atout vous coûtera 4500 et le sixième atout vous coûtera 5000 points alors petite information supplémentaire si vous faites tuer par les zombies et que vous êtes à plusieurs vous allez perdre automatiquement un atout donc si vous avez deux atouts vous perdrez un atout puis ensuite quand votre jauge de mort diminuera vous perdrez le deuxième atout voire le troisième le quatrième et le cinquième si vous avez six atouts donc si on vous réanime assez rapidement vous perdrez le moins d'atout possible et en solo je suppose mais j'ai pas encore testé mais je suppose que dès que vous tombez vous perdez automatiquement un atout puis après vous vous relevez directement après ça à vérifier j'ai pas encore testé en tous les cas cette petite information est assez utile donc je pense qu'on peut en profiter largement par exemple j'ai pas encore testé mais par exemple si vous prenez votre premier atout et puis votre dernier atout je pense que dès que vous allez tomber vous allez perdre le premier atout que vous avez acheté ou alors le dernier atout que vous avez acheté donc faites bien attention dans l'ordre où vous achetez vos atouts essayez de faire en sorte que l'atout que vous allez perdre en premier soit le moins utile pour votre gameplay enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère que ces astuces et ces informations vous auront été utiles si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner c'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt plus de vidéos c'était so cool mec et ciao peace